Musique Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord qui vaut son excellence au général-major Peter Thirimouami a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma Kalenguera. Le général-major Peter Thirimouami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord qui vaut procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciales. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Cela veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-fait, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du seul effet instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer le cessez-le-fait. Si le M23 tient à violer le cessez-le-fait, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-fait. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civile ou militaire, voici ce que répond le général-major Peter Thirimouami. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au nord qui vous a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Merci, nous sommes le 21 septembre 2023. Monsieur Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour à tous les Congolais qui se battent jour et nuit afin que la République démocratique du Congo puisse recouvrir sa totale souveraineté. Vous allez bien? En tout cas, je me porte très bien. D'accord, on commence par les nouvelles chez toi. Quelles sont les nouvelles chez Malté, Messieurs Itoula? Sur le plan local, il y a le gouverneur Adun Terim, le général Peter Thierry Mouami, qui a effectué sa première descente dans les zones des effardissés, dans les zones de combat. Sur la ligne de front. Sur la ligne de front. Sur la ligne de front. Oui, c'était dans le territoire de Niragongo, afin de se préigner de la situation, de la manière dont nos forces loyalistes se comportent sur leur position. Oui, cette descente, certainement, avait pour objectif de trouver encore une idée par rapport à l'évolution liée à l'évolution de la guerre d'agression d'Ien 23, afin aussi de donner les rapports à son hiérarchie. Et certainement, il a retrouvé, oui, il a fait des constats, parce qu'en tout cas, c'est un militaire, c'est un militaire tout fait, et c'est un brave, c'est un vaillant, parce qu'on sait très bien qu'il avait combattu du côté même du fait général Baouma. Il était dans le Grand Nord à Béni, donc c'est quelqu'un qui maîtrise au moins les coins et les recoins de la province du Nord Kivu. Nous sommes sûrs certains qu'il va redonner encore de la joie à toute la population nord-kivuienne, et que la province du Nord Kivu sera bientôt pacifiée, comme c'est le souhait de nous tous, comme c'est le souhait de toute la population congolaise. Sur le plan international, ne pouvons pas boucler cet échange sans pour autant parler du séjour du chef de l'État aux États-Unis à New York, où il a pris part... C'est le sujet quand même principal, parce que c'est parmi l'actualité qu'il fait à la INED. Oui, oui, c'est ça. Donc il a pris part à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, et certainement il s'est prononcé par rapport à plusieurs enjeux qui gangrènent non pas seulement la République démocratique du Congo, l'Afrique toute entière, pour ne pas dire les mondes d'entier aussi. Comment vous avez trouvé son discours avant que l'on l'écrit ? Son discours, c'était captivant. C'était un discours tellement riche en mots. Et moi, je me dirais... Je dirais, bon, peut-être que c'est l'observation de tous les Congolais. Le chef de l'État, sur le plan rhétorique, en tout cas, il n'y a pas de débat. Il a convaincu encore ? Il a convaincu, comme d'habitude, Savoie, le rythme de Savoie, il y avait en tout cas de l'assurance. Il l'était en tout cas dans sa peau. Donc c'était un discours tant entendu par toute la population congolaise, pourquoi pas tous les peuples africains, parce qu'il n'est pas resté uniquement dans les problèmes des enjeux de la RDC. Il est revenu même sur certaines questions liées au terrorisme en Afrique. Donc, comprenez, il s'est fait, en tout cas, le porté-parole de toute l'Afrique en général, bien qu'il n'est pas le président de l'Union africaine. C'est pourquoi, je dirais, à ce XXIe siècle, il est tellement rare de retrouver des dirigeants pareils, qui ont un sang-froid, qui savent parler pour les causes, je dirais, de toute l'Afrique. Oui, ils sont rares. Lui et Bertrand Traoré, Traoré, le capitaine Traoré, les Burkinabés, oui. Donc, c'est ça, ils sont tellement rares en Afrique. Et encore à ce XXIe siècle, où nous voyons beaucoup de dirigeants africains se courber derrière les décisions de la communauté internationale, mais les deux dirigeants que je viens d'énumérer, en tout cas, ils ont fait la différence. D'accord, on va décrypter ce discours du chef de l'État. Il a parlé élection, il a parlé de la situation de sécurité, la question rwandaise, tout, on va parler. Donc, voilà. Alors, un petit peu, avant qu'on revienne, est-ce que la situation est revenu calme dans le Massisier-Rouchourou? Dans le Massisier-Rouchourou, on ne dira pas que la situation est revenu calme, parce que la reprise de ces enfrottements a occasionné l'exode de nos populations. et on doit s'imprégner de la situation, on doit s'informer pour savoir si du moins où est-ce que nous en sommes, parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore alertés par rapport à l'évolution de cette crise, à l'évolution de la reprise des enfrottements entre les forces d'autodéfense, le Oazalendo, et la rebelle du 1-23. Qu'à cela ne tienne, nous soulignons très bien, tant que les rebelles du 1-23 continueront à jouer au malin, la population congolaise, oui, elle sera toujours là pour bloquer leur plan, pour faire échec à leur avancée, bien que du côté de nos efforts d'essais, il y a le strict respect de cesser les faits, comme ça a été annoncé par différentes décisions, par différents sommets, oui, différentes organisations qui interviennent, qui sont impliquées dans la recherche de la paix autour de cette question sécuritaire. D'accord. Alors, ensemble, nous revenons sur ce discours du chef de l'État, monsieur Placide. Le PESA, Félix Tshisekedi, a demandé, mercredi, le 20 septembre, au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner des responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme en RDC. Il a fait cette demande dans son discours prononcé à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Il a dit, je cite, « La RDC réterne sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toutes personnes physiques et morales reconnues comme auteurs et complices matériels et intellectuels de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, de la Charte des Nations Unies et des droits internationaux sur les territoires congolais a lancé Félix Seguedi. D'abord, on commence cela. Qui sont ces gens-là ? Écoutez, à un certain moment, il faudrait se dire la vérité. Les chefs de l'État, en s'adressant à la tribune des Nations Unies, nous savons tous très bien, quelque part, à l'intérieur de cette organisation, il y a les parents directs du Rwanda qui soutiennent directement la rébellion du M23. Oui, ça, c'est un âme et conscience. Et pour ça, c'est comme une façon d'aller accuser un fils devant son père, non pas parce que vous n'avez pas de force, mais c'est de le prendre en témoin car lorsque vous allez encore l'attraper met dans les sacs, il ne faudrait plus que son père vienne pleurnicher en cherchant certainement comment intervenir pour trouver une solution à l'amiable. Et pour dire quoi, lorsque la République de Mkati du Congo va lancer les goûts contre la rébellion du M23, contre l'armée rwandaise de M. Paul Kagame, nous ne voulons plus entendre tous les processus de désescalade, nous ne voulons plus entendre les différences de procédure cherchées. Et est-ce que ces personnes qui doivent être sanctionnées, c'est les rwandais ou parce qu'on parle des personnes physiques et morales ? Écoutez, lorsque le chef de l'État a souligné très bien les auteurs matériels, les auteurs directs, les auteurs intellectuels, il a tous les éléments du M23, les regradés de l'armée rwandaise, en commençant par James Kabarebe, les sultans Imakinga, Boscota Ganda, ils sont nombrés, tous ces gens doivent être traduits en justice. Et maintenant, l'auteur intellectuel, donc lui, il n'intervient pas directement sur les champs de bataille. lui, il ne commet pas des exactions directes, il ne commet pas des crimes contre l'humanité directement sur les champs. Lui, il est un auteur intellectuel, d'une manière lointaine, sans pour autant nous voiler la face. Là, il s'agit bel et bien du président rwandais Paul Kagame, parce que c'est bien lui qui commandite toutes les exactions de l'armée rwandaise qui se déguise en M23, ici chez nous, au nord qui vont. Et en allant plus loin, le président ougandais, Yoeri Moseveni, il n'est pas épargné dans ça. Parce que moi, je me dis, c'est bien lui le faisaire des tyrans en Afrique de l'Est. Donc, quelque part, il est aussi parmi les auteurs intellectuels de tout ce qu'il y a comme crime contre l'humanité à l'égard des populations civiles congolaises. On poursuit avec ce discours. Le président Shiseke dit estime qu'il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves dans les rapports des experts de l'onisir la situation sécuritaire en RDC reste impunie. Je cite dans le silence total de l'organisation de ses membres qui placent la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance. Mais oui, allez-y comprendre. Lorsqu'il y a impunité, ça occasionne directement le sous-développement et là, il y aura ce qu'on va appeler maintenant la justice populaire. Chaque nation cherchera à se rendre justice selon qu'elle le pourra. C'est pourquoi la lutte contre l'impunité devait être une priorité de toutes les organisations membres, de tous les pays membres des Nations Unies, de toutes les personnalités constituant effectivement les conseils permanents de sécurité des Nations Unies. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Toutes les personnes impliquées dans les crimes contre l'humanité en RDC, en tout cas, elles juisent de leur liberté. Les Sultari Makinga, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Bosco Tagano, nous ne savons pas là où est-ce qu'il est. Kundabatoare, on ne sait pas où est-ce qu'il est. les Willy Ngoma ici, les Bertram ici, tous ces gens doivent être condamnés, doivent être devant la barre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est là où, quelque part, nous, population congolaise, décrions cette complicité de la communauté internationale qui ferme les yeux malgré toutes les preuves visibles d'exaction, des crimes, des tuéries. Donc, comprenez, nous sommes seuls, je dirais, face au monde entier. Le chef de l'État congolais a salué par ailleurs les sanctions infligées par les États-Unis au Rwanda pour son soutien au M23 et à un de ses ronds responsables impliqués d'aller raventir en RDC. chez Sege dit, il a rappelé que le M23 continue à massacrer les populations civiles et refuse le cantonnement. Voilà. Il ne devait qu'appuyer la mesure prise par les Nations Unies. Pour rappel, l'armée rwandaise utilise les enfants soldats au sein de son armée. Et ça, c'est très grave. On ne sait pas où est l'INICEF par rapport à cet abus. Parce que on dirait que l'INICEF est seulement au Congo et ailleurs. Ces genres d'organisations des Nations Unies ne font rien comme dénonciation, comme alerte. Silence radio qui s'observe quant à c'est. Et pour ça, nous avons appris comme quoi l'armée rwandaise dans l'exercice 2024, elle ne va pas trouver l'appui militaire des États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose qui nous enjaille. Et maintenant, parlons des sanctions. Certes, il y a eu des sanctions, mais jusque-là, toutes ces sanctions n'ont pas eu d'impact direct dans la résolution de la crise d'agression de la RDC au Nord qui vous parlez au Rwanda. Nous voulons encore plus que ça. Toutes ces sanctions ne doivent pas rester uniquement dans les bureaux, dans leurs offices. Les sanctions doivent être ressenties par les auteurs directement. Et ça doit avoir des impacts directs dans la recherche de la solution liées à l'insécurité au Nord qui vaut. Parce que ça fait en tout cas beaucoup d'années, environ 25 ans, que l'Est de la République démocratique du Congo traverse en tout cas une crise inimaginable. Donc, pour nous, on veut que ça soit des sanctions qui vont atteindre les cercles qui interviennent directement dans les commandements des troupes qui violent l'intégrité du territoire national. Oui, les troupes, ce sont les éléments du M23. On poursuit avec le discours du président Chisekedi. Il a également souligné, je cite, le M23 exige un dialogue qui ne l'air sera jamais accordé à Martel et Félix Chisekedi. Nous encourageons les autorités congolaises de maintenir cette position ferme à l'égard des terroristes du M23. Il ne faudrait plus que l'on puisse dialoguer, que l'on puisse échanger avec les rebelles du M23. C'est pourquoi les chefs de l'État partent échanger avec leurs parrains. comprenez-vous-mêmes ? Donc, nous ne pouvons plus nous atteler sur un groupe de chantage. Le M23 surgit effectivement comme une boîte de résonance pour les avantages du Rwanda et de la communauté internationale. Donc, si les avantages de la communauté internationale et du Rwanda sont bafoués, c'est là que le M23 prend naissance. Lorsqu'on a imposé l'état de siège, il y a plusieurs trous de pillage du Rwanda qui ont été bouchés. Et maintenant, lorsque le Rwanda est impacté négativement, ça touche directement la communauté internationale, ça touche directement leurs parrains. s'agit des États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et le Royaume-Uni, donc la Grande Bretagne, l'Angleterre. Alors, au lieu de traîner en train d'échanger avec les chiens de chantage, en train d'échanger avec un groupe fictif, il faut échanger avec leurs parrains, les gens qui les outillent, les gens qui les entretiennent, les gens qui les équipent. Et il s'agit bel et bien de cette communauté internationale. Alors, c'est là où nous, comme population congolaise, saluons cette décision des autorités congolaises de ne plus accorder même une minute d'échange avec les responsables des façades de la rebellose de 1923. Oui, les responsables des façades, donc les responsables fallacieux, Bertrand Bissi, moi, l'autre là, Laurence Kanyuka. Non, ça, ce sont des gens, des façades, mais nous savons très bien. Ils sont congolais? Jamais, ils ne sont pas congolais. Être congolais pour vous, ça veut dire quoi? Ça voulait nous prouver. Non, non, quelqu'un, il peut détenir les noms congolais juste pour nous diper, mais ce sont des Rwandais tout fait. Ce sont des Rwandais. Ils partagent la philosophie de M. Paul Kagame. Ils sont là des petits manipulés du président rwandais Paul Kagame pour les intérêts du Rwanda. Ce ne sont pas des Congolais. Il ne faudrait pas que l'opinion soit trompée quant à c'est. Avoir le nom congolais, ça ne signifie pas que vous êtes automatiquement congolais. Sinon, il y a des Rwandais qui, pour jouir de certains avantages en RDC, ils changent de nom, mais nous savons très bien, les Wilingoma. Vraisemblablement, on dirait que c'est un Congolais partant de son nom. Mais c'est un Rwandais, il suffit juste de les voir. C'est vous qui l'avez dit, on finit par cette confirmation du président Chisegueti et la rétérale en tout cas qu'il y aura belle élection cette année. Il a confirmé devant le monde entier, hier encore. Toutes les batteries sont déjà en marche par rapport à l'organisation des élections ici décembre 2023. C'est pourquoi toutes les parties prenantes doivent se préparer conséquemment pour vivre donc c'est une course au pouvoir. Oui, toutes les parties prenantes doivent se préparer à conséquence voir si elles vont décrocher le pouvoir. Et nous savons aussi lorsque nous approchons la période électorale, il y a toujours des troubles qui surgissent en RDC et en RDC en 2023 nous avons deux grands événements. Il y a d'abord l'organisation des Jeux Olympiques, oui, des Jeux de la Francophonie allais-je dire, où nous avions vu beaucoup de manigances des ennemis de la RDC qui ont monté une insécurité inimaginable même dans la capitale, des kidnappings, des enlèvements. Comprenez, c'était une façon de prouver à la face du monde comme quoi la RDC est invivable et pour ça, il ne faudrait pas qu'il y ait l'organisation de Jeux de la Francophonie en RDC, l'un de la Francophonie. Mais les Jeux ont eu lieu. C'est pourquoi nous disons encore aux ennemis de la RDC que les élections se passeront de gré ou de force. Oui, les ennemis de la RDC ont maintenant donné une impulsion à leur groupe de chantage, les M23, pour essayer un peu de troubler l'organisation des élections ici décembre 2023 en RDC. Malheureusement, leur plan, comme je le dis toujours, est voué à l'échec. D'accord. Merci beaucoup. Ils ne vont pas reçure. Merci beaucoup, placé. Nous arrivons à la FED de cet entretien. Merci d'avoir été là. Et merci pour votre analyse. On était en train de décrypter ce discours du chef de l'État. Merci. On s'écoute par votre numéro de téléphone. Merci aussi pour votre invitation. Contactez-nous au plus 243 81 44 31 276 Merci d'avoir été là. On se retrouve demain vendredi pour un nouveau numéro. Nous sommes disposés. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bye. Bye bye.